Les politiciens français sont obsédés par la stabilité de l'Algérie et ses répercussions en France. Le ministre des Transports, Aïssa Becaille, l'imogé pour faute grave. Il est pris en charge à l'hôpital Mustapha Pacha d'Alger, Abdelmalech Selal Soufran. Les politiciens français sont obsédés par la stabilité de l'Algérie et ses répercussions en France. En France, les hommes politiques de gauche comme de droite sont obsédés par la stabilité de l'Algérie, révèle un important livre-enquête qui nous plonge dans les coulisses de la diplomatie française, et des activités des services de renseignement français dans la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Ce livre est intitulé Le Déclassement français, et ses deux auteurs sont Christian Chesneau et Georges Malbruneau. Christian Chesneau est un journaliste français, spécialiste du Moyen-Orient, travaillant à la rédaction de France Inter depuis 2005. Georges Malbruneau est lui aussi un spécialiste du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien et grand reporter au Figaro. Ces deux journalistes sont considérés comme une référence très sérieuse et crédible en ce qui concerne l'actualité des pays du monde arabe. Ils sont les auteurs de plusieurs ouvrages savants comme l'Irak de Saddam Hussein. Portrait total, ou les années Saddam, révélations exclusives, ainsi que Qatar, les secrets du coffre-fort. Dans leur dernier ouvrage paru le 13 janvier 2022, tout un chapitre est consacré au-dessous des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. Et Christian Chesneau et Georges Malbruneau nous apprennent ainsi que les hommes politiques français sont obsédés par la stabilité de l'Algérie à cause des répercussions possibles et imaginables d'une crise politique ou sécuritaire dans notre pays sur la France. Si une crise de grande ampleur venait à éclater de l'autre côté de la Méditerranée, La France serait confrontée, à en croire les révélations faites par divers politiciens aux deux journalistes français, à une immigration aussi massive et soudaine, et c'est le scénario du pire qui est redouté par Paris, attestent encore Christian Chesneau et Georges Malbruneau dans leur ouvrage. Les deux auteurs certifient, par ailleurs, que les services secrets français comme les diplomates ont constaté une industrialisation de l'émigration clandestine en Algérie. Il existe même des listes d'attente comme pour réserver une place dans un avion, et ceux qui ont les moyens peuvent s'offrir une traversée VIP, ajoutent les deux auteurs en faisant référence à l'ampleur inédite de la Harga depuis les côtes algériennes vers le sud de l'Espagne. Les diplomates français sont conscients que dès leur arrivée sur les côtes espagnoles, les Harga algériens se dirigent ensuite directement vers la France. Depuis 2021, la Harga massive des jeunes Algériens fait énormément peur aux autorités françaises. Une déstabilisation majeure de l'Algérie exposera la France à un choc migratoire inédit. Les décideurs français redoutent énormément ce dans le monde. Le ministre des Transports, Aïssa Becaille, limogée pour faute grave Le ministre des Transports, Aïssa Becaille, a été limogée ce jeudi matin 10 mars par la présidence de la République dans des conditions brusques et troublantes. Le palais présidentiel d'El Mouradia a publié un communiqué inattendu dans lequel il est annoncé le limogéage et remplacement d'Aïssa Becaille qui est accusée d'avoir commis une faute grave. La présidence algérienne n'a donné aucun détail précis sur cette faute grave dont sera responsable Aïssa Becaille. Il est à signaler que ce dernier avait accompli de nombreuses activités ces dernières semaines. Le 1er mars dernier, Aïssa Becaille avait reçu l'ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed Hassan, avec lequel il a évoqué la relance de l'accord sur le transport aérien entre les deux pays. Le 21 février dernier, il a inspecté les ports de pêche d'El Jamila, de Raïs Amidou et d'Alger et au cours de cette visite, il avait convenu avec son collègue de la pêche et des productions halieutiques d'étudier une proposition pour revoir les conseils d'administration des sociétés chargées de la gestion de ces ports afin de confier les missions de gestion au directeur des transports et de la pêche dans les wilayas où se trouvent des ports, en mettant à contribution les professionnels et les associations. Mais le dossier le plus brûlant sur lequel travaillait Aïssa Becaille est le nouvel aéroport d'Oran. Cette nouvelle aérogare de l'aéroport international Ahmed Benbella devrait être réceptionnée définitivement à la fin du premier trimestre de l'année en cours, soit trois mois avant le rendez-vous de la 19e édition des Jeux Méditerranéens prévue dans la capitale de l'Ouest du pays du 25 juin au 5 juillet 2022, avait annoncé le 17 février à Oran le ministre des Transports Aïssa Becaille. Becaille avait indiqué que les travaux ont été achevés et il ne reste que la mise en place des équipements qui sont actuellement au niveau du port d'Oran. Or, ces assurances n'ont pas convaincu grand monde, et de nombreux observateurs ont remis en cause la crédibilité de ces annonces, au regard des retards accusés par les responsables du chantier de ce nouvel aéroport. Il est pris en charge à l'hôpital Mustapha Pacha d'Alger, Abdelmalek Selal souffrant. Cela fait plusieurs semaines que l'ancien premier ministre Abdelmalek Selal dort dans l'aile carcérale de l'hôpital Mustapha Pacha, à Alger. L'information qui a été confirmée, hier, par l'avocat du concerné, Maître Mourad Kader, a indiqué qu'Abdelmalek Selal, détenu à la prison d'Ellarache, se trouve dans l'établissement hospitalier pour des problèmes cardiaques. A 73 ans et avec les problèmes qu'il vit, sa situation ne peut s'améliorer. Elle se dégrade, alerte Maître Kader qui accompagne l'ancien premier ministre depuis le début de ses déboires judiciaires. Outre son âge et les affaires judiciaires qu'il accable depuis près de trois ans, l'ancien premier ministre serait affecté par la récente descente des services judiciaires qui ont scellé sa vie la samedi dernier, celle de sa femme et tout ce que possède sa famille, selon une source proche de sa famille. Si M. Selal quitte la prison, il se retrouvera sans domicile, se désole son avocat, qui rappelle que les mesures prises par les autorités posent problème puisque les décisions rendues ne sont pas définitives à partir du moment où elles font l'objet de cassation. Incarcéré depuis le 13 juin 2019, Abdel Malek Selal a été cité dans la majorité des procès concernant les hommes d'affaires de l'ère Bouteflika. Tout comme son successeur Ahmed Ouyaïa, Selal est souvent co-accusé dans ces procès qui ont conduit à des condamnations pour des peines de prison ferme. Il cumule, à lui seul, près d'une cinquantaine d'années de détention. Théoriquement, il ne purgera que la peine la plus longue, mais ses proches évoquent un homme fatigué. Lors d'un procès qui s'est déroulé le 7 janvier dernier, l'ancien Premier ministre a laissé parler sa colère. « Je ne comprends pas pourquoi vous me convoquez à chaque fois pour m'expliquer sur des affaires dans lesquelles je n'ai rien à voir, » dit-il au magistrat. Il a expliqué à l'assistance qu'il était un homme politique et non un fonctionnaire de l'État. Le Premier ministre est un homme politique. « Ma fonction et mes prérogatives sont claires, je dois prendre des décisions pour trouver des solutions aux problèmes. Je réponds à vos questions, sans problème. Mais à un moment, il faut que cela cesse, » a-t-il tonné. « Condamnez-moi à cent ans si vous voulez. Je n'ai peur de rien, car si je dois me sacrifier pour le bien de l'État, je suis prêt, » a-t-il dit au magistrat. Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika de septembre 2012-mai 2017, Abdelmalek Selal a notamment géré l'épineux dossier des agréments des concessionnaires automobiles. L'homme avait également exercé durant de longues années la fonction de ministre des Ressources en eau. D'autres procès attendent encore l'ancien Premier ministre dans les semaines à venir. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada